Pour la préparation pour entrer le MAJ, on a dû m'appuyer différents interlocuteurs. C'était très difficile d'avoir une idée claire de qui était le principal interlocuteur et qui était en charge de nous donner l'accès à le MAJ. C'est une situation de guerre avec des dangers. On doit avant tout bien comprendre ce qui se passe, comprendre si on a tous les éléments en main. Est-ce qu'on peut vraiment aller ? Est-ce que c'est le bon moment ? Absolument, rien ne peut être planifié. J'espère, c'est le mot clé. J'espère que vous puissiez atteindre le checkpoint. J'espère que vous puissiez atteindre le checkpoint. L'unique chose que vous puissiez faire, c'est l'espère. Vous pouvez faire toutes les précautions, les garanties, les appelés à plusieurs personnes pour s'assurer que nous puissons atteindre les points particuliers. Mais vous ne savez jamais. J'ai été impressionné par voir la motivation de l'équipe. Il n'y avait qu'un but. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui vont mourir. Donc il faut qu'on y aille. Moi je suis arrivé avec l'avion. Ils m'attendaient au bas de l'avion. J'ai même pas eu le temps de dire à peine bonjour, qu'ils m'ont dit on a un rendez-vous tout de suite avec les autorités. Et on y va. Les partenaires n'ont même pas d'accord pour nous permettre d'entrer. Nous devions négocier sur le checkpoint. J'ai dû faire différents calls à tous mes contacts sur les deux côtés pour nous donner un ceasefire. Quand nous arrivions au checkpoint, il y avait des hommes armés qui nous arrêtent. et ils ont commencé à chercher les cartes. Ils ont ouvert toutes les boîtes des médicaments. Ils ont cherché. Déjà une fois qu'on a passé le checkpoint, les tirs se sont repris. Et on était dans une situation où de faire demi-tour ou de continuer, ça revenait au même en termes d'être exposé à ces tirs-là. On a décidé de continuer. Voiture trace dans trace parce qu'on ne savait pas si ces routes étaient minées. Les combats sont juste là. Les combattants étaient l'un côté de l'autre. Et effectivement, de tout à coup, découvrir ce village au milieu d'une grande plaine entourée de montagnes. Et on avait parlé tellement de ce Damage, de l'avoir pour la première fois. Ça a été émotionnel. Finalement, on va arriver à ce lieu-là et j'espère qu'on va pouvoir mener notre action humanitaire. Quand nous arrivons à Damage, nous rencontrons les personnes du lieu et nous avons une discussion avec un certain nombre d'étudiants. Les gens commencent à sortir des maisons et se réunissent sur le parvis à côté de la mosquée. Donc, on sent un certain espoir revivre pour les gens de nous voir et de venir nous parler. Et à ce moment-là, on ne comprend pas exactement ce qu'il est en train de se passer. On entend un sifflement, en fait. Et on comprend assez rapidement qu'une personne est touchée à la tête, toute proche de nous, en fait, à quelques mètres du chef de délégation. Pour moi, ça ressemble à un film. Comme un film dans la guerre, dans les conflits. Parfois, on voit quand quelqu'un a été déroulé ou s'en shooté par quelque chose, et que des gens se rèvent et se détruisent. Donc, j'ai un peu confusé. On voit les gens courir. Donc, on fait la même chose. Je me mets à couvert avec le reste de mon équipe. Et puis, la place se vide, en fait, en quelques secondes. Imaginez, c'est un peu surréaliste. Des fois, on voit ça peut-être dans des films. Ça tire. Il y a énormément de tension. Mais on a l'impression que tout se passe un petit peu en slow motion. Chacun fait son travail. On savait exactement, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on devait faire. Aussi bien aussi des genres de damage. Et ça nous a permis de travailler sans aucun stress, sans aucun cri, sans aucun gens qui a essayé de rentrer dans les véhicules, etc. Chacun a accepté le fait qu'on n'a que 5 véhicules, qu'on ne peut prendre qu'un nombre limité de personnes blessées, et qu'on espère pouvoir revenir. Mais pour l'instant, on doit donner une priorité aux personnes les plus gravement blessées. Et le plus difficile aussi, c'est que ces personnes étaient tellement gravement blessées qu'on avait donné un chiffre de 25, 5 par véhicule. Imaginez, ce n'est pas des ambulances. C'est des véhicules où on mettait les gens par terre, ou au siège avant. On avait dit 25 personnes, sur 25 personnes sont arrivées vers les véhicules. Et finalement, pour la gravité des blessures, et qu'on ne pouvait pas mettre ou trop serrer les gens, il y en a deux qu'on a dû dire, écoutez, désolé, mais ce n'est pas pour cette fois. C'est un état qui est principalement français de D Clay, on a dû faire exp感じ par ses parents, il y en a des deux fois des déchets. Il y a un état qui est partagée dans sa famille. Et il y a un état qui est en train de se déclenche. Et il y a un état qui nous a plâcher. Il y a un état qui a écrivé dans notre pays. Il y a un état qui est un état sur les déchets. J'ai essayé de faire quelque chose, et j'ai essayé de faire un défi très rapide et de neuf qu'il n'y a pas de défi. Les gens que j'avais dans ma voiture étaient les plus critiques. Pas seulement que j'avais des médicaments pour rentrer, j'ai maintenant que je vais rentrer avec les plus critiques. Une personne qui n'avait jamais conduit, une 4x4, a maintenant la responsabilité de l'aide des plus critiques. Une douleur supplémentaire pour ces gens. Et ça a été un sujet de stress, d'essayer de conduire de la manière la plus douce possible pour pouvoir évacuer ces gens. Et effectivement, quand j'y repense après coup, je crois que le stress principal de toute cette mission, ça a été ces 8 km. Quand j'étais en train de conduire, en même temps, ils se sentaient de la peur. Donc c'était vraiment difficile à l'entendre pendant ce temps. Et certains d'entre eux se sont tombés de la voiture et touchés de ma back, parfois essayant de m'entendre parce que leur pain. Et c'était extrêmement, extrêmement dur. Et un des souvenirs qui me marquent toujours aujourd'hui, c'est ces souvenirs-là. Même quand maintenant je conduis et qu'il y a des bosses, chaque fois ça me rappelle cette situation de tout faire pour essayer d'éviter les bosses, pour essayer d'éviter que ces gens-là souffrent encore plus dans leur chair, parce qu'ils avaient déjà souffert pendant un certain nombre de jours, et de ne pas être le responsable de ça. En mon voiture, nous trouvons qu'il y avait un homme qui a été souffert, mais son fils était avec lui, il était en arrière de l'ant cruiser. Et j'ai pensé, «Gosh, nous ne pouvons pas le bringe, parce que nous avons besoin de l'espace pour les gens qui ont souffert, et il y avait beaucoup de gens. Donc j'ai demandé à mon collègue, qui était un parler arabique, qui était meilleur que moi, et nous nous expliquions à mon père que nous ne pouvions pas prendre l'enfant. Donc le fils a abandonné la voiture, mais un peu plus tard, je pouvais voir le jeune homme, il était probablement seulement trois ans, et il était en dehors, 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 il était en dehors, il était en dehors, mais vous pouvez voir qu'il était en dehors, et il était en dehors, où le père était en dehors. Donc j'ai passé à lui et j'ai mis en dehors, et j'ai demandé si il était OK, et en tant que bon arabique que j'ai pu moustir, j'ai expliqué à lui pourquoi nous ne pouvions pas prendre l'enfant, et pourquoi... et que nous étions en dehors de son père, à quelque part où il pouvait être regardé, et nous regardions après lui, et qu'il se voit bientôt, inshallah. Mais il était en dehors, j'ai trouvé qu'il était en dehors. Et puis j'ai entendu le capitaine du hélicoptère dire, «Non plus ! » Et j'ai vu qu'il y avait une autre. j'ai vu qu'il y avait un hélicoptère. pour quelques secondes mais je vais faire sûr que vous allez être dans le helicópter donc il me regardait et il me dit je crois que je crois que vous et je l'ai pris et je l'ai pris et je l'ai pris et je devais me mettre dans le crowd et le capitaine vraiment me dénigait au début mais j'ai forcé et j'ai fait sûr que qu'il allait être dans le helicópter donc quand il s'est sorti et comme je l'ai toujours dit à mon patient « bonne chance » et j'espère que ça sera bien donc j'ai tourné pour dire le même il m'a pris mon coureur et il m'a kissé et puis on a aussi fait cette rencontre assez incroyable d'un vieux monsieur qui est arrivé dans une voiture et qui tout de suite est venu s'adresser à moi ce que je n'ai pas trop l'habitude ici parce que ne parlant pas bien arabe comprenant difficilement d'habitude les gens parlent plutôt avec les personnes qui le parlent il est tout de suite venu s'adresser à moi en français en me disant qu'il était venu du Maroc directement qu'il avait sa fille qui se trouvait à Damage que son mari avait été tué dans les combats et qu'il avait deux petits enfants qu'il n'avait d'ailleurs jamais vus qui se trouvaient à Damage que sa fille était en plus enceinte et qu'il était venu là pour aller chercher sa fille pour la sortir de cette situation là et il est venu me demander s'il pouvait nous accompagner dans la mission pour venir justement chercher sa fille et la ramener à la maison et je lui ai expliqué que la première priorité c'était pas pour cette mission là sa fille on avait des blessés extrêmement graves on avait des moyens très limités on n'avait que 5 véhicules pour pouvoir nous rendre à Damage donc on allait se focaliser essentiellement sur les blessés et qu'on ne pourrait pas ramener sa fille et à ce moment là il a commencé à pleurer il m'a dit d'une manière très déterminée bon si c'est comme ça je pars à pied et il a fait il a commencé à prendre la direction de passer le checkpoint pour se rendre à Damage où il y avait des tirs il y avait des explosions il n'y avait vraiment aucun cessé le feu à ce moment là et je lui ai dit mais ne va pas tu vas te faire tuer dans les 100 prochains mètres il m'a dit c'est pas grave soit je vais chercher ma fille soit je préfère mourir et là on a eu cette discussion assez très émouvante où je lui ai dit mais quand on regarde tout le trajet que tu as fait jusqu'à là ta fille sait que tu es à Sada tu ne vas pas être utile mort attends sois patient et ta fille elle a besoin de toi son mari est mort elle a besoin de toi donc sois patient mais on va trouver une solution et à ce moment là il m'est tombé dans les bras il s'est mis à pleurer il m'a vraiment serré extrêmement fort et à un moment il m'a montré un caillou qui était là il m'a dit écoute Cédric je vais m'asseoir là sous ce caillou tu vas aller chercher les blessés vous allez revenir et je t'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes avec ma fille il y avait des tirs il y avait beaucoup de tensions et ce petit bonhomme là qui ne parlait même pas arabe qui avait fait tout ce trajet depuis ces montagnes berbères du Maroc jusqu'à Sada juste avec cette force parce que c'est sa famille parce que sa fille est en danger de venir la chercher c'était extrêmement émouvant sortir la fille et permettre que ce vieux monsieur du Maroc rencontre à nouveau sa fille c'était quelque chose de très émotionnel je suis papa je me rends compte ce que ça signifie j'avais vu ce monsieur et toute sa force de vouloir aller chercher sa fille de vouloir rencontrer ses petits enfants de comment il avait lutté j'ai trouvé très beau aussi de l'ensemble des parties qui se battaient qui ont voulu trouver une solution pour ce monsieur et qui ont fait en sorte que sa fille puisse sortir le plus rapidement possible et ils se sont rencontrés au Checkpoint imaginez ce vieux monsieur assis sur sa pierre qui est attendu, attendu, attendu et qui finalement voit sa fille pour la première fois depuis plusieurs années qui voit ses petits enfants pour la première fois c'était extrêmement émouvant avec toute la retenue aussi que tout le monde a gardé c'était quelque chose d'humain qui nous liait il m'a invité chez lui il m'a dit il a essayé de me décrire où il habitait au milieu des montagnes au Maroc il m'a dit tu prends le virage à droite et à gauche et on se retrouve et c'était tellement fort humainement que c'est ce qui même si des fois on a des doutes sur le travail même si des fois c'est dur c'est ce qui fait qu'on retrouve plein d'énergie et qu'on est super fier d'avoir ce travail parce que on retrouve l'humain qu'on a chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre qu'on partage et c'est une émotion qui a été extrêmement forte en tout cas et c'est une émotion et c'est une émotion et c'est une émotion